Une fois n'est pas coutume, je vais commencer comme font les américains par une anecdote qui m'est arrivée tout de suite là, tout à l'heure. Je corrigeais les quelques fautes qui étaient dans les slides que je vous passais. Et puis il y a une faute qui était la suivante, c'est que j'avais écrit non pas la société des nations, j'avais écrit non pas la société des nations, mais la société des notions. C'est assez marrant quoi. Voilà. Et donc ça va dans la perspective évidemment d'une dermatologie... Alors la perspective que je vais ouvrir, en fait on pourrait dire que c'est une prise de risque à la suite de la lecture de Marcel Mauss que je ne vais pas commenter et je me mettrai entre guillemets sous la garde de ce qu'il a dit comme ouverture à un questionnement de 1919. Marcel Mauss est un socialiste décomplexé, un ami de Jaurès, quelqu'un qui a été un grand universitaire, qui était aussi un journaliste engagé et je peux dédier cette conférence à lui, même si je vais assez peu en parler. Mais je vais parler évidemment que de lui à travers le concept d'internation, mais avec une lecture. Une lecture qui est celle en fait que j'ai fait de Ulrich Beck dans un ouvrage qui s'appelle « Pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation ». C'est un ouvrage que j'ai annoté. J'ai essayé de faire une invention à partir d'un mode tabulaire qu'il présente. Il y a 13 tableaux dans son travail. Je vais vous en présenter 7. Mais les tableaux que je vais présenter, eh bien, ne sont pas du tout ceux de Beck puisqu'en fait, ça ne serait pas une prise de Beck d'ailleurs. Ça serait, disons, indifférent que je vais essayer de m'expliquer. Alors, le premier point, évidemment, c'est la question du cosmopolitisme qui va se poser et en fait, d'une nouvelle théorie critique. Et la nouvelle théorie critique, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire deux choses, à mon avis, importantes, en lien avec, comment dire, la préoccupation ou l'occupation, Wall Street, ça a été dit tout à l'heure, et la forme, en fait, de relation entre l'occupation et la guerre. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être un combattant, un guerrier ? Et évidemment, la question qui se pose aussi, c'est celle d'une cessation, comment dire, de l'emploi d'une polémique qui soit liée aux avant-gardes. Alors, l'idée, c'est aussi de travailler la notion de gardien, de gardien de quoi ? Du temple, pas forcément, évidemment, puisque c'est un régime de l'herménotique historique. Mais aujourd'hui, je dirais aussi être dans un souci profond d'être bienveillant à la sauvegarde, à la sauvegarde et pas à l'avant-garde. La sauvegarde, en fait, c'est Heidegger, dans un de ses textes, parle de la sauvegarde et de la mémoire. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que quand on termine une séance d'action avec un computer, on sauvegarde. Et donc là, il y a des régimes de garderies, de gardiens, de gardiennages, de combats d'avant-garde ou d'arrière-garde. Alors, pour introduire cette critique, en fait, cette nouvelle critique, évidemment, je vais utiliser une phrase introductive très rapide qui va me permettre d'introduire le problème. C'est cette phrase de Marx, qui est, en fait, la critique des armes et les armes de la critique. Ce qui est une façon, évidemment, de réarmer le combat aujourd'hui. Le combat qui est un combat, en fait, d'une certaine guerre, du soft killer, peut-être, dont tu as parlé de Bernard tout à l'heure, qui serait l'envers, évidemment, du soft power. Donc l'idée, c'est de ne pas régresser. Il ne faut pas être dans le régrès, qui serait l'inverse du progrès. C'est un concept, le régrès, d'ailleurs, qu'un géographe, il disait reclus, avait mis en place, qui est assez intéressant. Alors, l'idée de ne pas sombrer dans la pré-critique, ça voudrait dire, évidemment, prendre au premier tournant de cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire, aux armes, citoyens. Pas du tout comme Gainsbourg, qui le fait avec beaucoup d'ironie, mais dire aux armes, citoyens, probablement, comme ça a été fait à Valémy, c'est-à-dire dans un état de guerre. Aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre, en fait, des métadonnées, grosso modo, de l'appropriation, évidemment, des métadonnées. Donc, s'étaler, donc, de la critique au critère, c'est, évidemment, envisager une politique de la décision aux armes, citoyens, mais cette citoyenneté critique dont Bertard a parlé, qui a été fondée dans l'esprit républicain, en fait, nous amène à le questionnement critique par rapport à cet état de la République. J'en dirai le mot tout à l'heure. Sur l'idée de la guerre et de la polémique, en fait, il y a un grand traité, le traité de paix perpétuel de Kant, qui introduit la notion de cosmopolitisme, et on peut dire, d'une certaine façon, que ce traité de paix perpétuel, comment dire, aujourd'hui, est invalidé par, il a toujours été invalidé, mais par la montée de la guerre. Et, en ce sens, on peut envisager d'autres formes de combat, c'est ce que je vais essayer de définir. Alors, ce qui est intéressant, dans les autres formes de combat, il y a une garde haute, une garde basse, et ça renvoie un peu au spectacle d'hier sur « Prends garde à toi », qui pourrait, d'une certaine façon, une introduction du CAIR, mais sur un autre registre, qui ne serait pas le registre plaintif, mais qui serait sur le registre dynamique de la construction d'une nouvelle critique. Alors, comment ça va s'opérer ? En fait, on a besoin... Alors, méthodologiquement, en fait, je vais vous proposer une promenade, en fait, dans des tableaux, comme une promenade d'exposition à la Moussorski, mais je ne suis pas musicien, c'est-à-dire, je vais vous proposer dans des tableaux des paysages, des paysages, mais qui sont des paysages catégoriaux, c'est-à-dire, en fait, sur le modèle tabulaire, on va faire un voyage dans les tableaux. Ce voyage dans les tableaux, le modèle tabulaire a été critiqué parce qu'en fait, le grand... des grands représentants du modèle tabulaire au XIXe siècle, c'est Auguste Comte, qui a fait, d'ailleurs, une classification du savoir, qui a été commentée, d'ailleurs, par des philosophes célèbres, qui est très intéressant, et parce que là, il y a une reprise, en fait, de la garde, comment dire, universelle, qui avait été mise en place par la République des Lettres, dont ça a été dit tout à l'heure, par l'imprimerie, et ensuite par, comment dire, le développement scientifique et du progrès porté au XIXe, qui a d'ailleurs, s'est terminé dans un régime de croyance un peu particulier. Alors, commençons donc cette promenade. L'idée, c'est qu'il faut des supports d'une nouvelle critique. Le mot support, je le tiens au sens d'une colonne, d'un pilier, ce qui permet, en fait, de construire. En architecture, le passage de la colonne au pilier est fondamental quand on commence des études d'architecture. Donc, l'idée, c'est d'arriver rapidement dans une théorie du support. Alors, il y a trois concepts pour une nouvelle critique qui seraient, en fait, liés à cette possibilité de nouvelles critiques, une organologie générale que je vais présenter très, très rapidement, un concept qu'on pourrait mettre en avant qui est, en fait, le technologico-politique, c'est-à-dire, en fait, qui serait, disons, une reprise de la question du théologico-politique parce que je pense que nous ne sommes pas sortis du théologico-politique. C'est-à-dire, le président est une forme, en fait, de roi et qui lui-même est, comment dire, l'incarnation d'une médiation avec, disons, un au-delà pour faire court. C'est-à-dire qu'en fait, pensant le technologico-politique, nous avons la reprise d'une question de long taux du théologico-politique. Et sur le théologico-politique, évidemment, le traité de Spinoza est fondamental puisqu'en fait, il y a un traité d'interprétation aussi qui ouvre des perspectives même si, d'une certaine façon, moi, je défendrais comme Spinoza non pas une heuristique de la peur mais une heuristique de la joie, mais attention, une joie, comment dire, qui entend se défendre. Troisième point, c'est l'idée de l'internation et du cosmopolitisme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas penser l'internation dans sa difficulté conceptuelle si on n'est pas en fait dans un cadre général. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'essayer de penser une nouvelle puissance publique. Donc, puissance ne renvoie pas simplement au pouvoir. C'est pour ça que, d'une certaine façon, l'arrière-plan que je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, c'est évidemment d'envisager sérieusement une critique de la raison républicaine telle qu'elle existe depuis Platon, mais je ne vais pas remonter. Mais une critique de la raison républicaine dans les textes fondateurs, en fait, au moins depuis la Troisième République. La Deuxième République a été assez faible. La Troisième République a produit beaucoup de textes. La Quatrième encore moins. La Cinquième, c'est notre constitution actuelle, etc. Ce sont des questions fondamentales d'institutions. Hier, comment dire, il a été rappelé à dimension fondamentale des institutions, les institutions, comment dire, sont des supports. Alors, l'organologie générale et l'internation, très rapidement, il y a des organes. Ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur le dernier tableau, je ne sais pas, tu as pas un pointeur ? C'est-à-dire le dernier cadre du tableau sur le problème de l'individuation psychique, l'individuation psychosociale et l'individuation des objets. L'idée, c'est de tenir ce que Bernard appelle les trois brins, c'est-à-dire en fait des modes d'existence de la personne, des modes d'existence collective et en fait modes d'existence des instruments. En fait, grosso modo, c'est que l'organologie doit, l'internation doit être pensée dans le cadre d'organologie. Je vais très vite. Donc, l'idée, maintenant, il faut problématiser en fait cette dimension de l'internation. Alors, je vais dissocier deux choses. Première chose, ce que j'appelle le nationalisme historique. Le nationalisme historique, il va y avoir en fait l'internation méthodologique. Donc, je vais vous proposer en fait un parcours dans une opposition évidemment qui va durcir les traits, parfois caricaturale, mais en même temps qui produit un mode opératoire de comparaison. Alors, le nationalisme historique, eh bien, évidemment, c'est la première lecture qu'on a quand on parle de la nation. On a une image de la nation comme l'horreur, la montée des nationalismes. Évidemment, comment dire, on est là devant une fabrication d'événements qui nous soustraient au pilier des soutiens d'individuation qui a été mis en place par les systèmes républicains, c'est-à-dire, en fait, la retraite, la sécurité sociale, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, deuxième, j'ai distingué quatre, quatre, comment dire, éléments de problématisation. Le mot problématisation, on peut l'entendre au sens de Foucault, en quoi cette question de l'internation est-elle aujourd'hui présente pour nous, au niveau le plus simple. Donc, des normes, un espace public, des risques, une défense. La défense sur les drones, ça a déjà été développé. Les risques, évidemment, nucléaires et écologiques, évidemment, écologiques au sens large, écologie, pas simplement naturelle, écologie psychique, au sens des écologies, les trois écologies de, comment dire, Félix Ouattari. L'espace public numérique versus, comment dire, analogique, et la question du juridisme. C'est-à-dire, en fait, Bernard l'a dit ce matin, en fait, aujourd'hui, il y a un techno-juridisme qui se passe, c'est-à-dire une relation assez complexe entre, en fait, ce qu'on appelait les normes techniques d'un côté et, en fait, les codex, les codes de loi. Et aujourd'hui, il y a un travail assez important autour, évidemment, de, par exemple, la définition de la personne qui passe par les données. En fait, si vous travaillez avec des juristes, vous vous apercevez très, très vite, en fait, qu'on arrive à définir un sujet, en fait, arriver à des choses passionnantes, le droit est en train de, comment dire, de rencontrer la technologie même s'ils n'ont pas préparé à ça. Alors, sur ce, en fait, je propose des catégories. Alors, évidemment, le mode catégorial, en fait, du techno-politique. Alors, le techno-politique, qu'est-ce que ça serait ? Il y a deux lignes, une première ligne qui serait ce qu'on appelle les sciences-po, ce que j'appellerais les sciences-po, ceux qui n'ont pas toujours vu le pot, en fait, d'ailleurs, d'une certaine façon. Alors, ces sciences-politiques, alors, il y a des concepts en haut, le différent et la différence. C'est-à-dire que, et là, je renvoie, il faudrait longuement à toute la tradition française de la différence et au texte de Lyotard sur le différent, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de mal sans bien, il n'y a pas de bien sans mal, vous voyez, ça a déjà été dit plusieurs fois, donc je ne vais pas répéter. Donc, en fait, dans le nationalisme historique, évidemment, il y a le différent et la différence, se posent, dans le nationalisme historique par, comment dire, par exemple, la connaissance de la langue. Ça a été dit tout à l'heure. Alors, par rapport au petit commentaire de Marcel Mauss, c'est le seul que je ferai, c'est que Marcel Mauss, en fait, dit ceci aussi l'attitude française de l'attitude allemande. L'attitude allemande, en fait, l'institut est donnée par la langue, c'est-à-dire le fréalisme, etc., c'est-à-dire le romantisme allemand qui, d'une certaine manière, va organiser, disons, les poètes ont contribué, en fait, à organiser l'âme allemande. En France, c'est tout à fait différent, c'est-à-dire qu'en fait, dans une tradition des Lumières, il y a une idéalité au cosmopolitisme, c'est-à-dire en fait, une idéalité à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'héritage de Rousseau, pour faire très très vite, ce qui veut dire, en fait, qu'on ne peut pas définir, comment dire, la partenance par le fait de parler la langue, même si la francophonie s'est développée. C'est-à-dire que c'est tout à fait important, puisque c'est l'idée du territoire. C'est plus le territoire que la langue, ce qui pose beaucoup de problèmes. Alors, dans le deuxième rapport, mais je vais très vite, c'est l'idée de technopolitique, j'oppose dans la première ligne les sciences politiques. Alors, les sciences politiques, conception du pouvoir, ils ont une conception de la société centrée sur l'état national, historiquement, même si aujourd'hui, entre guillemets, ils sont quasiment tous européanistes, c'est-à-dire, ça pose un problème, mais disons, dans le nationalisme historique, ils sont dans un cadre national, Sciences Po, c'est Sciences Po, d'ailleurs, en France, c'est la construction française des élites, et là, on a d'ailleurs, comment dire, on pourrait avoir une discussion sur ce que c'est que les élites d'une nation, je ne parlerai pas de ces sujets aujourd'hui, mais qui sont quand même relativement importants, ils sont quand même pensés dans un cadre national, même si, en fait, deuxième point, le problème de la théorie du droit qui a été évoqué, l'archéologie de la société des nations, je pense qu'il y a un travail à faire sur l'archéologie de la société des nations, de Kant, évidemment, avec le projet des nations, dont je parlais tout à l'heure, et pas le projet des nations, et puis bourgeois, Léon Bourgeois, qui est en fait un républicain, qui, en fait, a travaillé assez intensivement autour de la société des nations, et qui a été ministre plusieurs fois, et qui a été un radical socialiste, qui a mis au point, en fait, un concept que je ne vais pas développer, qui s'appelle le quasi-contrat. Et dans ce concept de quasi-contrat, il essaye de penser, comment dire, une perfectibilité du contrat, qui, en fait, qui ne serait plus le contrat social de Rousseau, mais qui serait un contrat, en fait, dans lequel il y aurait une reconnaissance de la dette, alors il le fonde, ça, je ne vais pas développer, et ça permet, en fait, de justifier ce qui va être mis en place par sa personne, et puis par le groupe auquel il appartient, en fait, c'est la naissance de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, c'est très important, l'impôt sur le revenu, il fallait le justifier, et donc, pour le justifier, il fallait créer la dette, et en fait, le quasi-contrat, chez Bourgeois, créer la dette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a là le fondement des politiques de solidarité, qui ont été, comment dire, constituées par, qui ont constitué la dynamique, de l'État-providence par la suite. Et là, il y a un travail d'archéologie à faire, à mon avis, sur nos origines, qui ne commencent pas en 1945, pour, comment dire, comprendre la déconvenue actuelle, ou disons, le détricotage, la déconstruction, en fait, de l'État-providence. On est, alors, troisième point, la théorie du droit, alors, je passerai sur les ennemis tout à l'heure, parce que, troisième point, c'est l'ordre de grandeur. En fait, l'idée, c'est l'idée de la mesure, de la démesure de la mesure, du medzone, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que, on ne construit pas, en fait, une catégorie du technopolitique, sans, finalement, la lutte, puissance et différence, différent et différence entre les gens, puissance, c'est l'expression du nous, qui, en fait, se constitue, et puis, théorie du droit, j'en ai parlé, et ensuite, ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est les effets de dimensionnement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, dans l'effet de dimensionnement, ça a été dit par, comment dire, Christian, c'est la naissance de l'homme moyen, grosso modo, qui est la grande invention des statistiques, et, en fait, on est dans le grand, chasse le petit. Et là, aujourd'hui, c'est, je dois ça escarper, je le dis souvent, c'est l'effet de dimensionnalité, en fait, des médias, c'est que le très grand, c'est-à-dire l'hyper, l'hyper, en fait, ramène le petit. Et donc, la question, c'est la segmentation, comment l'organisation des échelles entre le local et le global, le glocal en est l'illustration. Ce qui veut dire, en fait, que travailler sur l'internation, c'est mettre en place, disons, un certain nombre de réflexions. Alors, je passe sur les ennemis de, parce qu'il faut se construire des ennemis, comme dirait Karl Schmitt, les ennemis de l'internation, c'est Karl Schmitt, avec sa théologie politique. Évidemment, et d'ailleurs, là, je ne vais pas développer, mais la façon dont les, comment dire, certains gauchistes redécouvrent l'intensité de l'œuvre de Karl Schmitt est assez intéressante, je ne vais pas développer sur ce point. Les théoriciens de l'Empire sont aussi des gens qui ne pensent pas à l'internation. Là, on a deux versions sur les étagères. On a Negri, Tommy Negri, avec Michael Hart, et on a de l'autre côté, en fait, Solal, je crois, qui est un complotiste, qui montre évidemment que l'hyperdimension, comment dire, d'ailleurs, j'en ai une question à te poser, parce que j'étais dans une émission avec lui, c'était assez marrant, cette non-rencontre, mais en tous les cas, il intègre, en fait, une dimension du très grand, de l'Empire, ce qu'il appelle l'Empire. En fait, si on cherche à penser l'Empire, on ne va pas penser l'internation. C'est dit. Alors, maintenant, pour penser l'internation, il nous faut une théorie de la justice. Eh oui. C'est-à-dire, en fait, que l'entrée en politique, si on l'a fait avec la Révolution française, c'est-à-dire aux armes aux citoyens, on va le faire avec une exigence, avec une exigence de juste et de l'injuste. Et évidemment, le moteur, le ressort, pas le moteur, mais le ressort, au sens d'hier encore, c'est marrant, ce ressort, c'est d'avoir, pour soi, si vous voulez, une théorie de la justice disponible. J'ai fait une sorte de... Sur les théories de la justice, il y a Rawls, tout ça, il y a, disons, tout un tas de débats qui ont eu lieu sur les théories de la justice. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, justice distributive, commutative, bon, ça c'est Aristote, contractuelle, grosso modo, ça commence au 18e, mais ça se termine avec Castel, qui fait l'apologie du droit social. Et en fait, l'idée, c'est que, évidemment, on va faire une première proposition pour l'internation, ça va être, en fait, le droit de capacitatif, c'est-à-dire une justice capacitative, non pas contractuelle. Alors, on verra d'une certaine façon comment on l'organise tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est que, alors, tout ça, ça existe encore. Par exemple, quand vous êtes en sciences po, majeur de la promo, évidemment, en fait, c'est le mérite. Voilà, tout ça marche. Et en fait, finalement, ça renvoie peut-être aussi à, vous voyez, il y a une complexité dans la stratification de cette approche, disons un peu, comment dire, dure, des oppositions. Alors, l'idée, ça serait de proposer, après un droit social, droit social, il faut refonder la solidarité, j'en parlerai tout à l'heure, mais droit social, qui est le droit du travail, essentiellement, fondamentalement, qui est détrécoté aujourd'hui. Alors, je ne vous parle pas de l'évolution du droit du travail, le zéro, il y a même un contrat en Angleterre, où vous avez zéro heure de travail de prévu, et c'est un contrat totalement flexible. vous voyez, vous voyez, donc, les conditions de la prolétarisation sont, voilà, très clairement, disons, produites, et le droit social, est, en fait, je le qualifierai tout à l'heure, un droit qui essaye de redresser l'asymétrie, l'inégalité, mais qui ne permet pas du tout, évidemment, la progressivité. Alors, dans le mot progressivité, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le mot progrès. Évidemment, progression, qui n'est pas à confondre avec croissance, parce qu'évidemment, l'esprit de la révolution, c'est aussi le progrès des lumières. Et donc là, évidemment, il faut défendre cette idée du progrès, même si aujourd'hui, c'est très, très difficile, mais il ne faut pas lâcher, parce que les modes de redéfinition du travail scientifique, eh bien, nous amènent à essayer, le pharmacone, dont disait tout à l'heure Bernard, eh bien, avoir une possibilité, disons, capacitative. Alors, j'avance un petit peu sur l'idée de la légitimation de la cité numérique. Alors, ce que j'appelle cité numérique, c'est très large, ça serait, en fait, la vie du nous en commun, c'est-à-dire l'internation, renvoyant aux cités. Alors, il y a toute la théorie de Boltanski, des cités, des vinaux. Donc, il y a toute une théorie, je n'ai pas le temps de développer, mais la théorie des cités. Il y a une cité numérique. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout la cité par projet, vous voyez, pas du tout. Évidemment, c'est la cité qui permettrait de l'organisation des rétentions tertiaires, dont parlait Bernard tout à l'heure. Et donc là, évidemment, on aurait une première opposition assez forte entre le nationalisme historique et l'internation méthodologique. Alors, l'internation, des fois, je l'ai pris avec inter et nation, des fois collé, bon, ce n'est pas stabilisé encore. Alors, l'idée, c'est qu'il faut une définition, à partir du moment où on a une théorie de la justice que j'ai expliquée très rapidement, il faut un principe de solidarité. Ce principe de solidarité, en fait, et là, il faut en lire Durkheim, qui a un très grand livre, en fait, sur la division du travail, parce qu'il fait sa division du travail social, où il fonde, évidemment, la solidarité organique. Alors, dans cette solidarité organique, il travaille un droit qui va devenir le droit social, qui est, en fait, le droit qu'il appelle réparatif. Et on est dans une définition du travail, compétitif, c'est un texte de sa thèse, très intéressante, sur laquelle il reviendra, d'ailleurs, dans une préface, où, en fait, on verra les limites du républicain qu'il est, parce qu'il va défendre le corporatisme, ce qui est quand même tout à fait intéressant pour un républicain. Il est nostalgique, en fait, des corporations qui ont été abolies, en fait, pendant la révolution. Ce qui pose, d'ailleurs, un problème majeur, évidemment, de, comment dire, pour la critique de la raison républicaine, qu'il nous faut faire. Alors, la division du travail qu'on peut envisager, je n'ai pas trop le temps de développer la division du travail organique, naturellement, il y a une lecture de Spencer, la biologie est convoquée, comment dire, par Durkheim. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce qu'a dit Bernard, c'est la relation entre, comment dire, le biologique et les systèmes de traces, avec, aujourd'hui, la possibilité d'articuler l'herméneutique, d'en parler Bernard. Alors, sur le plan du travail, évidemment, et on envisagerait un travail sur un mode coopératif, plutôt qu'évidemment, un mode de la compétition, puisqu'en fait, Durkheim dit, la division du travail crée une solidarité organique, mais en même temps, il y a le principe d'anomie. Il y a une sorte de l'anomie, c'est-à-dire, en fait, plus ça progresse, eh bien, plus ça régresse. C'est-à-dire, en fait, plus ça régresse, plus l'anomie, en fait, eh bien, donc, le désintérêt du politique s'exprime. Et là, il reprend, d'ailleurs, l'idée de Tocqueville, qui, d'ailleurs, n'est pas toquevillien du tout, comme on dit, parce qu'il s'agit d'avoir une remarque, enfin, l'impression d'une science, chez Durkheim, mais il y a une aporie durkheimienne qui est encore présente chez quelqu'un pour qui, moi, j'ai un respect absolu qui est disparu dernièrement, qui est Robert Castel. Évidemment, qui reste dans un modèle de la défense du salariat avec ce magnifique livre qui nous trace tout l'horizon, les spars diachroniques du salariat, alors qu'aujourd'hui, évidemment, il ne peut pas entrer dans la métamorphose, pour reprendre le terme tout à l'heure, des nouvelles conditions de travail. Et donc, les conditions de travail coopératives, voilà ce qu'il va falloir essayer de fonder dans l'internation. Alors, l'idée, maintenant, c'est d'arriver à une praxeologie, c'est-à-dire une pratique de l'internation. Bon, j'essaie de voyer une première opposition, ensuite, une internation méthodologique, comment dire, un nationalisme historique, une théorie de la justice, rapidement dégrossie, quelques concepts catégoriaux qu'il faudrait retravailler pour définir ce technologico-politique, et on arrive à la praxeologie technologico-politique de l'internation. Alors, j'ai là, cette fois-ci, ces trois colonnes, la modernité du nationalisme historique, le mondialisme de la post-modernité, et donc, en fait, l'hyper, ce que j'appelle par commodité, l'hyper-modernité, c'est-à-dire l'internation. Avec trois ou quatre, comment dire, entrées sur les limites géopolitiques, c'est-à-dire qu'en fait, les limites géopolitiques, la frontière, les autres qui nous disent la disparition des frontières, et nous, on est dans le transfrontière, transfrontalier. Qu'est-ce que ça veut dire de trans, transindulisation, même s'il nous faut, évidemment, envisager toujours le trans du point de vue de l'hétéro, c'est tout à fait évident. Non, alors, deuxième point, l'organisation politique dominante, c'est-à-dire les grands schèmes, en fait, catégoriaux. En fait, dans la modernité dans laquelle nous sommes, en fait, notre président, descendante et représentative, on est dans la théorie de la représentation classique, descendant, les post-modernes, eh bien, vont jusqu'au concept de post-démocratique, un bouquin qui vient de sortir, là, c'est toujours très post-, donc, en fait, je ne vais pas faire une critique du post, mais l'idée, dans la construction de l'internation, on n'est pas dans le paradigme du post, on s'éloigne largement du paradigme du post. Donc, l'idée, c'est de réinventer les conditions de la démocratie à travers une pensée de la République, parce que République et démocratie, ça ne va pas du tout ensemble toujours, même rarement, d'ailleurs, et en fait, eh bien, c'est la perfectibilité, évidemment, de cette affaire dont il s'agit de mettre en place autour, dans l'hypermodernité, disons, d'une organisation ascendante représentative. C'est les tendances générales, puisqu'évidemment, il y a toujours du descendant majoritaire, des descendants de l'ascendant, il peut même y avoir de l'oblique, donc en même temps, il y a une poussée, je dirais, de la... le tas de pierres, en fait, remontent. Il tente de remonter, il tente de remonter. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Pardon ? Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, une graisse hors sort, dont les concepts et les catégories, voilà, c'est ça l'idée. Donc, en fait, l'idée, ensuite, c'est d'avoir des idées un peu plus précises sur le commun. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du commun, les biens communs, etc., etc., et la différence entre le commun, le biens commun, et le communautarisme. Parce que derrière, en fait, il y a des oppositions culturalistes, les industries culturelles, Bernard en a parlé, les masses médias, au sens large, et en fait, la technoculture, des métadonnées. En fait, moi, ce que j'appelle une technoculture, comme ça, c'est des métadonnées, bon, c'est une formule un peu à trappe-tout, mais ça veut dire que là, on a une reconfiguration hyper industrielle à structurer autour d'une économie de la contribution dont je dirais quelques mots tout à l'heure. Alors, sur l'économie, alors sur le contrat, évidemment, on a un contrat social qui est expliqué, grosso modo, dans, chez Durkheim, si vous voulez dire quoi, le contrat social, d'ailleurs, Durkheim, avant de... enfin, ça a été publié tardivement, il a fait un très beau passage, il a fait un commentaire de Rousseau qui est très sérieusement fait, comme il fait toujours, d'ailleurs, et puis aussi de Saint-Simon, de cette tradition, disons, socialiste, républicaine, dont je n'ai pas peur de dire que je me réponds. Donc, et donc, l'idée... Pardon ? Oui, je suis gonflé, mais... Je suis regonflé, peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est ça, bon. Enfin, bon, voilà. Non, mais c'est vrai que... Le contrat, donc, le contrat pensé, pensé, comment dire, dans l'internation, ça serait le contrat sociétal, dont je vais dire deux mots, d'ailleurs, donc sociétal, il faudrait en retirer le... C'est le contrat sociétal qui, en fait, intégrerait, en fait, des droits capacitatifs. C'est-à-dire qu'en fait, dans les termes du contrat, vous êtes un citoyen, mais vous n'êtes pas un citoyen qui a des droits et des devoirs, mais en fait, les droits et des devoirs se convertissent, évidemment, en possibilité de développement, de développer vos capacités. Alors, ça veut dire quoi ? Tout simplement, si on prend les étudiants. Moi, mes étudiants, très concrètement, ils sont de plus en plus pauvres. Ils travaillent sur les types boulots, etc., etc. Donc, en fait, qu'est-ce que ça pourrait être un droit capacitatif ? On pourrait dire, très simplement, évidemment, vous formez la nation de demain, je le refais un peu, school, vous formez la richesse de demain, c'est un peu mieux, et donc, on a besoin de vous, évidemment. Non, on a besoin de vous. Non, mais ça veut dire qu'on a besoin de vous, et il ne le fait pas Hollande, on a besoin de vous, non seulement on a besoin de vous, mais on a besoin de votre intelligence, de votre capacité à interpréter, de votre capacité à inventer, de votre capacité à créer votre destin et à créer un bien commun, etc., parce que vous voyez bien que c'est difficile pour tout le monde, y compris pour vous, plus que d'ailleurs que pour des extrémités, les sociologues, vous le disent, la jeunesse, et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce droit capacitatif ? On pourrait dire, on commence à développer un revenu conditionnel, universel et conditionnel, de capacité à développer, en fait, votre attitude à l'interprétation, à l'exemple, c'est-à-dire qu'en fait, on vous paye vos études, et d'ailleurs, ça coûterait moins cher qu'on le pense, parce que simplement, en fait, on retirerait à vos parents une demi-part, et puis quand, vous voyez, etc., donc il y aurait un système possible qui permettrait au sujet d'être supporté, supporté, au sens, pas simplement du supporter du stade, la représentation du supporter du stade, c'est totalement négatif, mais d'être supporté par une institution qui vous relève quand vous avez envie de quitter, en fait, vos études, parce que vous n'en pouvez plus, vous allez au chez le McDo. Alors, je ne vais pas vous faire misérabiliser du tout, mais ça veut dire que là, par exemple, on a une entrée dans un concept nouveau, en fait, qui serait, eh bien, un effet du contrat sociétal de capacité universelle, conditionné, évidemment, sur le fait que, on nous le dira, les 10% de Flemard, dont parlait tout à l'heure, Bernard, sur les fourmis. C'est-à-dire qu'en fait, le travail, le travail intellectuel, l'étonnement, en fait, serait récompensé par cette capacité. Alors, l'idée, on arrive à l'axiologie assez rapidement de l'internation et des technopolitiques. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai grosso modo décrit les éléments de l'analytique, c'est vraiment gros brouillon que je vous fais, enfin, pas gros brouillon, mais gros brouillon, c'est-à-dire que c'est un peu large, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cadre de référence transnationale à construire. Ce cadre de référence transnationale, et j'ai déjà dit ça au cadre de la commune, au cadre du rond-point, c'est marrant, comme l'absus, alors, il est à construire. j'en ai donné des éléments analytiques, vous voyez ce que je veux dire dans le mode de catégorisation du technopolitique dans mon slide 2. Le problème maintenant, le gros problème, et ce n'est pas un petit problème, c'est le problème de la théorie de la valeur. C'est-à-dire, évidemment, c'est quoi la mesure assez rapidement de faire cette affaire. Alors, on en arrive maintenant à la question de, comment dire, à l'économie politique, évidemment, parce que la théorie de la valeur ne peut pas être liée à autre chose qu'une économie politique. Alors, j'ai, là encore, un gros grain, il y a, comment dire, un menuisier qui est là, en fait, je pense, il est parti, non ? C'est le gros grain, en fait, le petit grain, quand vous faites le ponçage, etc., c'est un truc, voilà. Bon, je ne vais pas vous le faire à la Deleuze avec la marqueterie, mais bon. Alors, je dis ça parce que sur Deleuze, par rapport à, je ne l'ai pas dit, tu dois le savoir certainement, mais Deleuze, il a un mot à un certain moment, ça m'avait choqué. Il dit, il y a une interprétose. La maladie de l'interprétation. Je dis ça pour s'il reste des Deleuziens parmi vous. Voilà, mais je dis ça, c'est pour les Deleuziens, c'est intéressant comparer en fait l'interprétose avec ce qu'a dit Bernard tout à l'heure et à mon avis, ça doit remuer, ça doit remonter quoi. Ça doit remonter, c'est ça. Alors, si on avance un peu sur notre affaire. Bon, la domination dominante du système économique. Parce qu'on essaye de reconstruire évidemment une économie politique. C'est quand même ça le boulot quoi. Ça, le boulot. Bon. Arrêtez, c'est un des genoux et avance. Oui, j'avance. Non, mais moi, je prends des risques parce que le rire me décomplexe un peu parce que là, je suis vraiment gros grain. Alors, il y a un système économique avec une économie libérale, économie administrée, économie sociale et solidaire. Là, qui sait aujourd'hui, ils vont faire un gros truc. Ils mettent même pas 500 millions sur la table. Pour eux, c'est un monstre. ils vont faire un truc, évidemment, mais c'est pas suffisant. Et l'idée, ça serait l'économie de la contribution qui ne faut pas confondre avec l'économie sociale et solidaire et encore moins avec l'économie de la coopération. Moi, j'ai assisté à Bordeaux dernièrement à ce qu'ils appellent l'économie de la coopération. D'ailleurs, les anglo-saxons commencent à faire une critique des new-yorkais de l'économie du cher. Évidemment, parce que c'est une arnaque terrible. Ils sont très forts. Alors, l'idée, c'est qu'il va falloir déjà une conception Ah, bon, alors qu'est-ce qu'on a sur l'étagère ? Eh bien, on a Schumpeter. Fondamentalement, la destruction créatrice. Et là, évidemment, si on n'a pas une conception de l'innovation, on ne peut pas envisager, évidemment, un cycle de l'investissement. Il nous faut une théorie de l'innovation. Alors, on a l'innovation dirigée, le plan, et là, sur le plan, vous avez, comment dire, j'espère pas avoir fait d'un père. Il y a l'économie dirigée, le plan. Pas du tout le God's Plan, pas du tout, pas du tout. Non, 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 le plan de François Pérou, c'est un plan d'économie concertée, c'est un plan où on discute, c'est un plan qui donne des indications industrielles, et la France, à mon avis, à l'époque, la reconstruction et ensuite les champions nationaux et ensuite l'économie qui fait tourner encore la musique aujourd'hui, ça a été fait par le plan. Il y avait de la prospective, il y avait une vision, etc. Moi, je ne suis pas un planiste, il ne faut pas confondre le God's Plan avec le plan français, parce que le plan français, il y a un économiste chrétien, comment dire, mounieriste d'ailleurs, assez proche d'esprit, qui s'appelle François Pérou, qui développait, avec les limites évidemment de cette approche, mais qui développait une autre conception évidemment de la nation. D'ailleurs, il a écrit des textes sur la nation et en fait, il a écrit aussi un très beau livre qui s'appelle l'Europe sans rivage. Comme quoi, en fait, on peut défendre et non seulement François Pérou a contribué, j'en parlerai tout à l'heure, à définir les comptes de la nation, les comptes de la comptabilité nationale qui renvoient évidemment à la mesure de la richesse. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Alors, l'idée, l'idée, c'est que Sombard et puis je vais vous faire l'économie politique et après, je passe en fait à la version espace public numérique. OK ? Bon, l'économie politique, c'est les problèmes. Donc, l'idée, c'est que Sombard avec, comment dire, Max Weber, il y a un concept énorme qui s'appelle le compte de capital. Évidemment. Alors, le compte de capital, ben oui, c'est les inputs et les outputs de l'entreprise et c'est ce modèle-là qui, d'une certaine manière, va se développer jusqu'à l'invention des comptes de la nation, c'est-à-dire de la comptabilité nationale et là, Fourquet a fait un super boulot sur l'histoire de la comptabilité nationale. où, en fait, des gens du ministère dans une, comment dire, un troisième état sous les toits dans les années 50 étaient en train de mouliner comment on va pouvoir calculer ce qui se passe en France. Et là, on est vraiment dans la catégorisation et aujourd'hui, mon rêve, entre guillemets, ça serait d'aller voir ce qui s'est passé évidemment et pour l'internation que l'État, entre guillemets, enfin les États, entre guillemets, enfin la puissance publique puissent mettre en œuvre avec des outils d'INSEE et d'intelligence collective de nouveaux comptes. Oui, le compte pour un, mais qui soit d'une multiplicité compte pour un, c'est-à-dire en fait pour le nous, mais qui soit pris dans une multiplicité évidemment d'indicateurs, de variables, de statistiques, ça peut être très compliqué. Moi, j'ai fait un ou deux colloques sur les problèmes de mesure des indicateurs de richesse, c'est passionnant. Gadret, etc., c'est passionnant parce que là, on a vraiment une construction, un jeu de construction à faire sur évidemment des comptes, une comptabilité. Donc, ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Bernard, il faut se mettre aux chiffres, il faut se mettre aux comptes, il faut se mettre parce que la comptabilité, ce sont des chiffres et donc là, il faut, ça peut être compliqué. Un expert comptable, eh bien, travailler avec un expert comptable, c'est intéressant parce qu'il vous dit ce qui se passe dans une entreprise et peut être amené à vous dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple pour un modèle local de région où on envisagerait un développement du contrat sociétal, c'est-à-dire en fait le développement à partir de budgets publics eh bien de développement des capacités des gens et donc par exemple on pourrait rêver que le président de région dise voilà dans ma région ce serait un peu compliqué mais nous allons développer l'intelligence et les étudiants on va faire quelque chose pour eux, pas simplement leur filer un ordinateur et rentrer chez vous. c'est-à-dire en fait les aider, les supporter au sens développé tout à l'heure. Alors l'organologie oui alors très très vite sur cette affaire l'organologie du milieu symbolique de l'internation alors oui très très vite en fait c'est quoi c'est l'idée du numérique c'est-à-dire que je descends un peu dans les couches profondes le signe, l'analogie, le bassin de réception, l'opinion publique ça a été évoqué tout ça en long et en large et donc l'idée évidemment j'en arrive à mon dernier slide c'est-à-dire en fait alors c'est très mollaire très oppositionnel mais des fois il faut être il y a deux scénarios pour la construction d'un espace public numérique il y a un scénario en fait qui serait privatif de type néolibéral j'entends c'est-à-dire en fait dans lequel il y a le mainstream aujourd'hui et de l'autre côté il y a un espace public numérique contributif post-social-démocrate et donc là je rentre en fait avec des oppositions organisations administratives organisations stratégiques et politiques ressources humaines modes de production modèles économiques droits de propriété voilà en fait les questions qu'il va falloir essayer de résoudre pour sortir évidemment des impasses de comment dire qu'est-ce qu'on occupe parce que pour moi la dernière occupation qui a été très intéressante c'est l'occupation au fait des LIP des LIP c'est l'occupation des usines à Besançon LIP je dis ça pour ceux qui aux usines de production de montres et là c'était une vraie occupation parce qu'en fait c'était d'ailleurs il y a un film qui a été fait magnifique par Christian Roux très très beau film qui met en dialogue des gens alors qu'ils ne se sont pas forcément vus et on a l'impression qu'ils dialoguent là il y a une construction cinématographique voilà et en même temps la vraie occupation pour moi la dernière grande occupation ce n'est pas l'occupation de la rue c'est l'occupation de l'usine avec derrière la théorie de l'autogestion avec alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'autogestion mais probablement que nous aurions à méditer l'échec des LIP alors je ne vais pas développer là-dessus parce que ça serait très long mais méditer comment ça a été organisé le PSU le Parti Socialiste Unifié cette dynamique où le recart a joué un rôle important etc. donc en tous les cas non mais l'occupation alors la question c'est fini ce Franck est littéralement génial il se couche à 3h30 du matin complètement bourré et hop il improvise bravo merci il m'a empêché de dormir jusqu'à 3h30 du matin merci beaucoup merci beaucoup Franck on va déplacer on va un peu bousculer l'ordre du jour parce que sinon on ne va pas y arriver on a commencé très tard j'ai été très très long pardon on va faire intervenir Paolo et et Sarah excusez-moi Sarah en début d'après-midi et ensuite Youk il faut qu'on ait une discussion maintenant donc qui veut prendre la parole voilà Gérald Paul-Emile Gérald Paul-Emile et puis Paolo ok petit point technique qui risque de paraître à pédantique est-ce que j'ai raison à penser que Marcel Mauss lui-même n'a jamais utilisé le terme internation c'est une invention de Alain Cahier en le commettant c'est un texte c'est un terme de Mauss ok non et que j'ai pas je l'ai projeté tout à l'heure je l'ai projeté il est dans le texte que j'ai projeté tout à l'heure alors c'est vrai qu'on ne retrouve pas beaucoup d'occurrences mais il est de Mauss ils viennent de sortir comment dire le bouquin qui s'appelle La Nation parce qu'il faudra quand même rappeler que Marcel Mauss son grand projet pour être professeur au Conege de France c'était d'écrire un ouvrage sur La Nation qu'il n'a pas pu écrire tout simplement parce qu'il a fait du journalisme d'ailleurs c'est une erreur et on a fait une erreur qu'on peut apprécier parce que alors son bouquin a été publié dernièrement la collection Quadridge 350 pages inachevées et là il reprend dans il reprend la question de la Nation en 19 après la première guerre mondiale il a été soldat ça a été un combattant voilà voilà et donc il est à la fois exprimé par la Nation et les nationalités et il défend le processus d'immigration qui a été développé par la Nation c'est un texte extrêmement complexe il est présenté de manière phénomatique et droite pour l'Ontario moi je pense qu'il faut faire ça aujourd'hui parce qu'on est en guerre et parce que en fait il y a un boulevard pour les gens qui s'occupent de la Nation qui ont un discours sur la Nation et qui ne s'occupent pas du tout de la Nation oui Franck Franck c'était très intéressant et je voulais te poser deux questions la première c'est si tu pouvais nous préciser ce que tu appelles transfrontière et et la deuxième je voulais savoir si tu pouvais aussi expliquer pourquoi tu précises que le modèle politique dominant dans l'Internation serait lui aussi représentatif si tu as une explication rationnelle la deuxième question est plus facile parce que le problème de la représentation en fait à partir du moment où tu as un seuil de un nombre de gens qui sont à partir du moment où tu es plus de 15 personnes tu es obligé de passer à des modalités des psychosociologues ont vu ça à des systèmes de représentation donc en fait de délégation et donc de représentation donc ça veut dire de ce point de vue là il faut inventer des formes le fédéralisme mais il faudra en discuter mais en fait ça c'est à mon avis là il y a une ingénierie de la relation à créer avec des processus de comment dire fluides de délégués un délégué du personnel ou un délégué politique il doit y avoir un noria c'est pas des types qui s'installent pour 50 ans voilà c'est déjà première chose la première ta première question est beaucoup plus compliquée parce que le problème on est au stade du concept le transfrontière c'est pas du tout l'élimination des frontières première chose c'est à dire le retour des territoires c'est comment articuler les territoires et comment articuler les territoires sur des modes de territorialité déterritorialisés ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire en fait par exemple la cube à Bordeaux se pose la question de son impact international ce qui est le problème de Nantes c'est le problème de la communauté urbaine de Bordeaux ça veut dire donc ça veut dire qu'en fait on a là des problèmes très concrets sur lesquels il y a des gens qui en fait lèvent des fonds qui sont des fonds publics qui sont des cabinets de réflexion d'aménageurs du territoire mais où en fait ils font du marketing territorial pas du tout du transfrontière au sens évidemment d'une coopération décentralisée avec des pays pauvres et là d'une certaine manière on pourrait très bien dire qu'on intègre dans le droit capacitatif du contrat des étudiants de l'OME ou d'un pays où il y a du vin parce qu'en fait on fait un business international autour du vin donc ça va être en Argentine donc je peux répondre un on a besoin des frontières mais pas des frontières hermétiques évidemment donc ça veut dire que là il y a un travail de réflexion à faire je ne peux pas aller au-delà qui est en cours et puis je ne peux pas aller au-delà qui est en cours et je ne peux pas aller au-delà où je ne peux pas aller au-delà et je ne peux pas aller au-delà et je ne peux pas aller au-delà et je ne peux pas aller au-delà